Bonjour à tous, je vais vous parler ce mois-ci de la poudre maigre. Au dernier trimestre 2023, les prix de la poudre maigre ont rebondi. Ils sont passés en Europe de 2300€ en septembre à 2600€ au mois de décembre. Cette hausse est en partie liée à une baisse des fabrications. En Europe, à part en Irlande, ces fabrications ont baissé, notamment en France et en Allemagne, qui sont les deux principaux pays producteurs. Au niveau international, elles ont aussi fortement baissé aux Etats-Unis, de plus de moins de 10% depuis le mois de juillet. Donc, au niveau du marché mondial, l'offre est moins importante. Du côté de la demande, on a beaucoup parlé du retrait de la Chine aux achats et plus largement de l'Asie du Sud-Est. C'est très vrai pour l'Asie du Sud-Est, qui, si on regroupe l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont baissé leurs importations cette année de poudre maigre de plus de 100 000 tonnes sur un total de 500 000 tonnes. En revanche, c'est faux pour la Chine. Les importations chinoises ont augmenté de 22 000 tonnes en cumul sur janvier jusqu'à novembre en 2023. Donc, la Chine reste le premier pays importateur de poudre maigre cette année. Mais ce qui est un petit peu passé sous les radars, ce sont les importations de l'Algérie et de l'Egypte notamment, plus largement de l'Afrique du Nord. Ces deux pays, dans leur hausse d'importations, ont largement compensé la baisse de l'Asie du Sud-Est. Et du coup, la demande mondiale est restée importante, notamment sur la fin d'année 2023. Pourquoi est-ce que ce revirement de l'Asie du Sud-Est vers l'Afrique du Nord est important aujourd'hui ? C'est par rapport à la géopolitique actuelle. La logistique maritime mondiale est perturbée par les attaques de bateaux en mer rouge et par la sécheresse au Panama. Ces deux éléments entraînent soit des retards, soit des routes déviées, qui pourraient entraîner jusqu'à trois semaines de retard pour un bateau pour aller à sa destination. Aussi, pour l'Afrique du Nord, l'Europe est privilégiée puisqu'elle est juste à côté. A l'inverse, elle est désavantagée pour les routes vers l'Asie et notamment vers la Chine. Bien sûr, c'est totalement l'inverse pour la Nouvelle-Zélande, qui est particulièrement favorisée pour aller vers l'Asie et notamment vers la Chine. Et pour la Chine, c'est d'autant plus vrai, les produits laitiers néo-zélandais n'ont plus de droits de douane vers la Chine. Ces éléments qui ont permis au prix de la poudre maigre de remonter à la fin de l'année 2023, restent à consolider et à vérifier sur le début de l'année 2024 pour au moins maintenir les prix de la poudre maigre actuellement. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de Tendances avec un S, tirez-lait-viande.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada